Sourat, Ta-A Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ta-A Nous ne t'avons pas envoyé le Coran pour t'infliger des souffrances, mais en tant que rappel pour quiconque craint le Seigneur, et comme révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux si profonds, le Miséricordieux qui s'est établi sur le trône, Sa toute-puissance s'étend sur les cieux, sur la terre, sur tout ce qui se trouve entre eux, et sur tout ce qui gît dans les profondeurs du sol Que tu parles en élevant la voix ou pas, il connaît tous les secrets et ce que dissimulent les hommes Dieu Il n'y a pas de divinité en dehors de lui Et à lui les plus beaux non T'a-t-on rapporté l'histoire de Moïse qui, ayant aperçu un feu, dit à ses proches, attendez-moi ici J'aperçois là-bas un feu Peut-être pourrais-je vous en ramener un tison, ou quelques indices me permettant de nous orienter Et lorsqu'il eut atteint l'emplacement, une voix l'appela, ô Moïse Je suis ton Seigneur Retire tes sandales, car tu foules le sol de la vallée sacrée de toi Je t'ai choisi entre les hommes Écoute donc ce qui est sur le point d'être révélé En vérité, je suis Dieu Il n'y a d'autre Dieu que moi Adore-moi donc et accomplis la prière pour évoquer mon nom Certes, l'heure est inéluctable, mais je choisis d'en garder le secret de l'avènement, afin que chaque âme soit rétribuée à la hauteur de ce qu'elle aura entrepris Alors ne laisse pas celui qui ne croit pas qu'elle arrivera, et s'abandonne tout à ses mauvais penchants, tant détourné Tu serais alors perdu Quel est cet objet, ô Moïse, que tu tiens dans ta main droite ? Il répondit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, et avec lequel j'effeuille les arbres pour nourrir mes moutons, et qui me sert à bien d'autres choses encore Le Seigneur lui dit alors, jette-le, ô Moïse Moïse jeta son bâton et le voici transformé en serpent rampant Saisis-toi du serpent, lui dit le Seigneur Ne crains rien Nous allons lui redonner son aspect originel A présent, place ta main sous ton aisselle Elle en ressortira toute blanche, sans la moindre imperfection en guise de signes supplémentaires pour te montrer certains de nos signes majeurs Va trouver Pharaon Il s'est rebellé au-delà de toutes limites Moïse dit, Seigneur Fais disparaître l'étreinte qui m'oppresse le cœur Facilite ma mission Guéris ma langue de son défaut Ils comprendront ainsi mes paroles Accorde-moi d'être assisté par l'un des miens, Aaron, mon frère Renforce mon autorité à travers lui et associe-le à ma mission Afin qu'ensemble nous te glorifions et qu'ensemble nous t'invoquions sans relâche Tu veilles sur nous Dieu dit alors, ta prière est exaucée, ô Moïse Nous t'avions accordé une faveur autrefois Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui suit Dépose ton fils dans un coffre, puis dépose-le dans le fleuve qui le rejettera sur la rive Un ennemi à moi et à lui le recueillira alors Et par un effet de ma grâce, j'ai répandu sur toi leur amour, afin que tu sois élevé sous mes yeux, en faisant que ta sœur s'approche à d'eux pour leur proposer, vous indiquerai-je une personne qui prendrait soin de lui ? C'est ainsi que nous t'avons rendu à ta mère, afin qu'elle se consola et qu'elle cessa de s'affliger. Et tu as tué un homme. Nous t'avons alors délivré de l'angoisse, mais nous t'avons durement éprouvé puisque tu as dû t'exiler pendant de longues années. Auprès des habitants de Madian. Puis tu es revenu, ô Moïse, pour que s'accomplisse notre décret. Je t'ai voué à ma cause. Partez, toi et ton frère, muni de nos signes et ne négligez pas de m'invoquer. Allez trouver Pharaon. Il s'est rebellé au-delà de toutes limites. Tenez-lui un langage apaisé. Peut-être sera-t-il amené à y méditer ou du moins à me craindre. Il, Moïse et son frère, dire, Seigneur. Nous craignons qu'il nous fasse du tort ou qu'il ne dépasse les limites de la transgression à notre égard. Le Seigneur les rassura, ne craignez rien. Je serai avec vous. J'entendrai et je verrai. Allez donc le voir et dites-lui, nous sommes deux messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et ne leur inflige pas de châtiment. Nous t'apportons un signe de la part de ton Seigneur et que la paix soit avec ceux qui suivent la voie droite. Il nous a été révélé que le châtiment sera infligé à ceux qui crient aux mensonges et se détournent de la foi. Il, Pharaon, dit, Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse ? Moïse répondit, Notre Seigneur est celui qui a assigné à toutes choses sa nature propre, et lui a montré la voie à suivre. Il, Pharaon, demanda, Qu'est-il advenu des générations passées ? Le sort qui leur fut réservé, répondit-il, est consigné auprès de mon Seigneur dans un livre, et mon Seigneur n'omet aucun détail et n'oublie rien. Lui qui a fait pour vous de la terre un berceau, et qui y a tracé des routes que vous pouvez emprunter, et qui fait tomber une eau du ciel par laquelle nous faisons germer par couple toutes sortes de végétations, mangez-en et faites paître vos troupeaux. Il y a là des signes certains pour des gens dotés de sagesse. Et c'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et c'est à elle que nous vous retournerons, et c'est d'elle que nous vous ferons sortir, une nouvelle fois. Nous avons fait voir tous nos signes à Pharaon, mais il cria aux mensonges et les méprisa. Il dit, Ô Moïse ! Es-tu venu à nous pour nous chasser de nos terres par ta magie ? Sois ! Nous allons te répondre par une magie semblable. Convenons-toi et nous d'un rendez-vous auquel ni toi ni nous ne manquerons, en un endroit précis. Votre rendez-vous est fixé au jour de la fête, dit Moïse. Que les gens y soient rassemblés au lever du jour. Pharaon se retira alors. Et après avoir conçu son subterfuge, il vint au rendez-vous. Moïse leur dit, Malheur à vous ! Ne forgez pas de mensonges sur le compte de Dieu, car il vous anéantira pour vous punir. C'est le sort réservé à ceux qui fomentent des mensonges. Ils, les magiciens, délibérèrent à propos de leur stratégie, mais n'en laissèrent rien paraître. Puis ils dirent, Ces deux-là sont sûrement des magiciens qui veulent, avec leur sortilège, vous chasser de vos terres et annihiler votre doctrine éminente. Mettez-vous d'accord sur votre stratagème et formez un seul rang. Car aujourd'hui celui qui prendra le dessus aura les honneurs. Et ils ajoutèrent, Oh Moïse ! Jetteras-tu, ton bâton, en premier où est-ce à nous de commencer ? A vous de jeter les vôtres, répondit Moïse. Fasciné, il lui sembla avoir leurs cordes et leurs bâtons rampés. Moïse en éprouva une secrète appréhension. Nous lui inspirâmes alors, N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qui est dans ta main droite. Il avalera les faits qu'ils ont produits, car en réalité ils n'ont réalisé que des tours de magiciens. Or, jamais le magicien ne réussira, où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent alors au sol, prosternés, et déclarèrent, Nous croyions au Seigneur d'Aaron et de Moïse. Pharaon dit, Vous croyez en Moïse sans que je vous en donne la permission ? C'est sans doute lui votre maître. Celui qui vous a enseigné la magie. Je vais vous faire couper les mains d'un côté et les pieds de l'autre, et vous faire crucifier sur des troncs de palmiers. Et vous saurez alors qui de nous est capable de châtier le plus sévèrement, et de la manière la plus durable. Ils répondirent, Jamais nous ne te préférerons, à ce qui nous est parvenu comme signe manifeste, ni à celui qui nous a créés. Exécute la sentence que tu as rendue. Tes compétences ne s'étendent qu'à ce monde ici-bas. Oui, nous croyons en notre Seigneur, puisse-t-il nous pardonner et pardonner la pratique à laquelle tu nous as contraints, car Dieu est meilleur et éternel. En vérité, quiconque comparaîtra en criminel devant son Seigneur, est voué à la géhenne, ou certes, il ne mourra ni ne vivra. Mais quiconque comparaîtra devant lui en croyant et ayant accompli des œuvres pieuses, alors ceux-là obtiendront d'occuper les échelons les plus élevés des jardins d'Éden baignés de rivière, où leur séjour sera éternel. Ainsi seront rétribués ceux qui se sont purifiés. Nous inspirâmes alors à Moïse, conduis mes serviteurs de nuit, et trace pour eux un passage sec dans la mer. Ne crains pas d'être rattrapé et n'aie aucune appréhension. Pharaon se lança à leur poursuite avec son armée. Mais ils furent surpris par les flots, et les recouvris ceux qui devraient les recouvrir, et ainsi Pharaon avait égaré son peuple et ne l'avait pas guidé sur la voie droite. Ô enfants d'Israël ! Nous vous avons délivré de votre ennemi et nous vous avons donné rendez-vous sur le versant endroit du mont Sinaï, et fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez de ces mets délicats que nous vous prodigons, et évitez d'en consommer à profusion, ma colère s'abattrait sur vous, car quiconque encourt ma colère est précipité dans l'abîme. En vérité, je suis indulgent à l'égard de celui qui se repend, qui a la foi, qui fait le bien et qui suit la voie droite. Ô Moïse, pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de ton peuple ? Ils sont dans mon sillage, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Ils sont dans mon sillage, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Il dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve, après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna vers son peuple en colère et amer. Il dit, ô mon peuple ! Votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse ? Étiez-vous si impatient de voir s'accomplir sa promesse ? Ou aviez-vous en tête que s'abatte sur vous une colère émanant de votre Seigneur, de sorte que vous avez failli à la promesse que vous m'avez faite ? Nous n'avons pas failli à notre engagement vis-à-vis de toi de notre propre chef. Mais comme nous étions dépositaires d'ornements appartenant au peuple, d'Égypte, nous les avons jetés au feu, pour nous en débarrasser, imitant en cela le Samiri, et il leur façonna un veau, sous forme d'un corps mugissant. Et ils ont déclaré, voilà votre Dieu et celui de Moïse. Il l'aurait seulement oublié. Ne voyait-il pas que ce veau ne pouvait leur donner aucune réponse, et qu'il ne pouvait ni leur nuire ni leur être utile ? Aaron leur avait pourtant dit auparavant, ô mon peuple ! Ce veau n'est qu'une épreuve à laquelle vous êtes soumis. En vérité, votre Seigneur est le miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à mes ordres. Nous ne cesserons de nous consacrer à ce culte. Nous nous y adonnerons jusqu'au retour de Moïse parmi nous. Moïse dit, ô Aaron ! Qui t'a empêché, lorsque tu les as vus s'égarer, de me prévenir ? Pourquoi as-tu désobéi à mes ordres ? Aaron dit, ô fils de ma mère ! Ne me traîne ni par la barbe ni par la tête. J'ai craint que tu ne dises, tu as semé la discorde entre les enfants d'Israël et tu n'as pas attendu mes recommandations. Et toi, Samiri, dit Moïse, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Il répondit, j'ai pu voir ce qu'ils n'ont pu voir. Alors j'ai ramassé une poignée de poussière foulée par l'envoyé, l'ange Gabriel. C'est ainsi que mon esprit me l'a suggéré. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton sort ici bas sera de dire, ne me touchez pas. Et un rendez-vous t'est fixé, dans la vie future, dont tu ne pourras te soustraire. Observe ce Dieu occulte duquel tu t'es adonné avec tant de ferveur. Nous le détruirons par le feu, et nous disperserons ses cendres dans la mer. En vérité, votre Dieu est Dieu l'unique, en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Il embrasse toute chose de sa science. Ainsi, nous te relatons certains faits appartenant au passé et c'est bien un rappel de notre part que nous t'apportons. Quiconque s'endettons ne comparaîtra au jour de la résurrection portant un fardeau qu'il devra endosser pour l'éternité. Une bien pénible charge en ce jour de la résurrection. Le jour où la sonnerie du corps retentira, nous rassemblerons les coupables qui, le visage bleuâtre, de peur, chuchoteront entre eux, vous n'êtes resté que dix jours environ, dans votre tombe. Et nous savons ce qu'insinue ce dont la méthode d'appréciation est la plus perspicace, lorsqu'ils répondent, en réalité, vous n'y avez séjourné qu'un seul jour. Ils t'interrogeront sur ce qu'il adviendra des montagnes. Dis-leur, mon Seigneur les réduira complètement en poussière, et il n'en restera qu'une étendue de terre sans la moindre incurvation visible, ni relief. Ce jour-là, les hommes suivront l'appel du héros sans avoir la possibilité de s'y dérober. Et les voix s'abaisseront devant le miséricordieux. Il n'en sortira que de faibles sons. Ce jour-là, seul sera utile l'intercession de ce que le miséricordieux aura autorisé et dont il aura agréé la parole. Dieu embrasse de sa science le passé et l'avenir des hommes, mais eux ne peuvent l'embrasser de leur science. Ce jour-là, les visages se soumettront devant l'Éternel, celui qui n'existe que par lui-même. Ne saura donc prospérer ceux qui comparaîtront en ayant commis des injustices. Celui qui aura accompli de bonnes œuvres, étant croyant, n'aura à craindre ni injustice, ni ne sera lésé. C'est ainsi que nous avons révélé ce Coran en langue arabe, en y multipliant les avertissements, puissent-ils les, les hommes, inciter à la piété ou les pousser à y méditer. Gloire à Dieu, le Souverain, la Vérité. Ne sois pas impatient de répéter les versets du Coran avant que leur révélation ne soit achevée. Et dit, Seigneur, comble, moi davantage de science. Nous avions soumis Adam auparavant à un pacte, mais il oublia. Nous ne trouvâmes en lui aucune détermination. Lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception de Satan qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, celui-là est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, vous connaîtriez alors le labeur. Il t'appartient de ne pas y avoir faim ni d'être nu, ni d'y connaître la soif ni l'ardeur du soleil. Mais Satan lui suggéra, ô Adam, veux-tu que je te conduise vers l'arbre de l'immortalité et un royaume perpétuel ? Ils, Adam et son épouse, mangèrent alors du fruit défendu et aussitôt leur nudité leur apparure. Ils tentèrent de les couvrir avec le feuillage du paradis. Adam venait de désobéir à son Seigneur. Il s'était ainsi égaré. Puis son Seigneur l'élu, accepta son repentir et le guida. Le Seigneur commanda, descendez de ce lieu. Vous serez admis les uns des autres. Une fois que ma guidance vous parviendra, sachez que celui qui les suivra ne sera ni égaré ni malheureux, tandis que celui qui s'abstiendra de m'évoquer, mènera une vie misérable, et il sera ressuscité aveugle le jour de la résurrection. Il dira alors, Seigneur. Pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que sur terre j'étais voyant ? Le Seigneur lui dira, tout comme nous t'avons bien envoyé nos signes que tu as oubliés, tu es aujourd'hui oublié. Car c'est ainsi que nous rétribuons quiconque aura transgressé et aura dénié les signes de son Seigneur. Mais le châtiment de la vie future est plus terrible encore et plus durable. N'était-ce donc pas une guidance pour eux, ces nombreuses générations que nous avions anéantis avant eux, et dont ils foulent le sol sur lequel furent érigées leurs demeures ? Il y a certes en cela des signes pour quiconque est doué de raison ? N'eût été une décision déjà arrêtée et un terme déjà fixé par ton Seigneur, leur châtiment aurait été exécutoire. Endure avec patience leurs propos et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et son coucher. Et aux confins de la nuit, glorifie-le. Puisses-tu être agréé ? Ne regarde pas avec envie les biens de ce monde dont nous avons gratifié certains groupes, de mécréants, parmi eux. Ce ne sont là que les beautés de ce monde au moyen desquelles nous les avons éprouvées. Ce que ton Seigneur t'attribue est bien meilleur et pérenne. Exhorte-les tiens à effectuer la salat. Et toi-même, accomplis-la assidûment. Nous ne te demandons pas d'assurer notre subsistance, c'est nous qui te l'assurons. Le meilleur sort est l'aboutissement de la piété. Ils, les dénégateurs, disent, que n'est-il venu à nous avec un prodige de la part de son Seigneur ? La preuve, le Coran, de ce que contenaient les Écritures antérieures ne leur est-elle donc pas parvenue ? Si nous les avions fait périr en leur infligeant un châtiment avant de le, le Coran, leur révéler, ils auraient certainement dit, Seigneur. Que ne nous as-tu envoyé un messager ? Nous aurions alors suivi tes enseignements et nous aurions évité l'opprobre et l'infamie. Réponds-leur, nous sommes tous dans l'attente. Attendez donc, vous aussi, et vous saurez bientôt lesquels suivent la voie droite et lesquels ont trouvé la guidance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501